A partir de 1764, Gabaudan subit une série d'attaques causées par un animal insasible. Pour finir, avec le bestiaux qui se menera la terre, les meilleurs lui battaient sous mandats de la province. Une première victoire semblée remportée à la Dabalado de 1765, quand Antoine de Bauterno tue un grand loup de 605 kilos. Mais pendant l'hiver, une attaque de main réhabitue la série au neigre. Elle espère, mais de douze ans, parce que Jean Chastel mette un terme définitif à l'épisode sanglant que vende Brandi Gabaudan. L'hende desaparece, la légenda de la bestia d'aïssa Rapaz de Grandi. Très le siècle d'esprit, les théories, les plus diverses, abundent pour respecter cette série d'attaques inhabituelles. La zoologia, la science, toute nouvelle, formule l'hypothèse, selon laquelle la bestie serait, enfin, une hienne. Et sur tout, dix-unes régions sont encore marquées par les agitations de la guerre des religions. Les suspectes humains se multipliquent. Le baron d'Apché, puis Antoine Chastel, le quitte fil d'elle, qu'aurait tué la bestia. La rhumour coufflent à l'entour d'aquella famille. Jean Chastel serait un masque, et son fil, un ancien hostage des piratas barbaresques, accouquinats avec les Hugues d'Anaud de Bivaris. Nous irritons des comptes populaires, qui relâchent la pauvre ancestrale du loup. Les souvenirs se misclent à l'especulation et rhumour pour dessiner de l'imaginaire collectif, l'ombre du monstre mystérieux. Aïtal n'aïc'é une légenda que Trebo encarroga Baudan.